Allô, allô! Fait que là, je vais faire la vidéo pour vous montrer comment les coller. Si t'as pas encore reçu ton kit, tu vas le recevoir bientôt parce que ici, t'as eu le vidéo, c'est parce qu'il est en route. Donc, dans ton kit, tu vas recevoir... Dans ton kit, tu vas recevoir... Hein? Pas préparé, la fille, hein? Tu vas recevoir un petit bâton, comme ça, une lime comme ça, un bloc, une colle, puis une ou plusieurs petites étampes comme ça. Je vais commencer par vous montrer avec les étampes parce que je ne le ferai pas directement sur mon ombre puisque j'ai préalablement arraché un ombre pour vous le montrer. En fait, je l'ai enlevé, on ne les arrache pas. Il ne faut jamais les arracher. Je vais taper mon nez. Fait que... Je vais commencer par les collants. Dans le fond, tu vas recevoir une feuille de collant comme ça. Tu vas... Ça, c'est pour... Les collants, c'est pour les filles qui veulent les porter de 1 à 4, 7 jours. Mettons, quelques jours, là, pour les enlever facilement. La colle, c'est pour ceux-là qui veulent les porter plus quelques semaines. Mais tu sais, si tu travailles en restauration ou en domaine de la santé à l'hôpital, tu ne peux pas garder tes ongles pendant des semaines, là. Tu ne peux pas m'en avoir. Ils ne veulent pas. Donc, mettons que tu veux les avoir quelques jours. Tu... Regarde, il y a toutes les grandeurs. OK? Tu y vas avec la logique. Comme là, moi, je vais coller... Bien, je vais faire semblant de coller mon petit doigt pour te le montrer. Fait que j'irai avec la plus petite étampe ici. Premièrement, ce que tu fais, tu prends ton petit bâton, OK? Puis, tu viens pousser ta cuticule, OK? Tu la pousses pour vraiment nettoyer toutes les petites peaux qu'il pourrait avoir. Parce que si tu colles tes ongles sur ta petite peau, sur tes cuticules, tu vas avoir un décollement assuré, OK? Fait que, ouais, comme ça, on le voit quand même bien, là. Fait que tu vois, là, je viens vraiment tout pousser les petites peaux. Je viens les pousser, pousse, pousse. Puis, un coup qu'ils sont tous poussés comme il faut, je prends mon bloc et je passe mon bloc partout sur mon ongle, comme là, je vais le faire ici. Le but, c'est d'enlever tout le lustré de ton ongle. Faut plus que ton ongle aille de lustré pour qu'il saille mot, faut qu'il saille rugueux pour que ça puisse adhérer comme il faut. Là, je vais finir de le faire. Puis, tu peux aussi venir limer la petite peau en haut, là, que tu as poussé, là, pour enlever la petite peau, là, pour enlever ta petite peau de cuticules. C'est pas besoin d'être parfait. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Tu fais du mieux que tu peux. Et voilà. Comme là, tu vois, j'ai enlevé mon ongle, là, il est molle. Il n'y a plus de lustré après mon ongle. Là, je vais le couper parce qu'on s'entend que, tu sais, mon ongle, il est un petit peu trop long. Fait que là, je vais couper mon ongle. Et voilà. Je viens limer mon ongle avec ma lime, la lime que tu as reçue. Je viens faire, mettons, les petits côtés, là, plus en 45, là, pour pas que ça paraisse, pour pas que quand tu cosses ton ongle, là, tu vois, mettons, ton ongle sur le côté, là. Bon. Fait que lime, lime, lime. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Comme là, tu vois. Tu veux? C'est limé un petit peu les côtés, là, un petit peu en 45, pis j'ai pu de lustré, pis j'ai tout poussé mes petites peaux. Regarde-tu, ici, il en reste un petit peu, là. Je pourrais limer mieux, mais c'est pas grave. Comme ça, là, c'est correct. Fait que tu poguerais ton tape double face. Ok? Tu enlèves la pellicule ici, là. Des fois, je l'enlève ou des fois, je la laisse là, là. Pis un coup que tu enlèves la pellicule, pis t'as comme un petit... Regarde, t'as une languette ici, là. Tu prends ça, pis il va y avoir un côté collant. Tu décolles ton collant, tu le colles sur ta plaque de l'ongle le mieux que tu peux. Tu fais une petite pression, tu colles tes côtés comme il faut. Pis un coup que ton collant, il est là, t'enlèves le petit par-dessus, là, pour que ça soit collant des deux côtés. Un coup que t'enlèves ton petit par-dessus, tu prends ton ongle, de la bonne grandeur de ton doigt, pis tu viens le placer ici, comme ça. Ok? Tu colles ici, en haut, en premier, pis tu descends. Pis un coup que c'est collé, là, j'ai pas mis de... j'ai pas mis le tape, pis c'est sûr, ça collera pas, là. Tu viens faire une pression sur ton ongle, quelques secondes. Cinq, six secondes, mettons, deux, trois, quatre, cinq, six. Là, normalement, je le lâcherais pis il serait collé. Pis ça serait quand même solide, là, avec les petits collants, là. Je vais refaire une deuxième vidéo sur comment les enlever, les ranger, les nettoyer, mais ça, ça va être dans une autre vidéo. Donc ça, c'est pour les collants. Là, je vais le faire avec la colle. Parce que ça a de l'air fou, hein? Là, ta colle, tu le reçois comme ça. Tu rouvres le petit capuchon. Moi, il est déjà ouvert, parce que je m'en suis déjà servie, là. Mais tu pognes un exacto ou des petits ciseaux. Tu coupes juste le bout. Et un coup que le bout est coupé, tu viens mettre... Tu viens mettre un motton de colle sur ton milieu, comme là, tu vois, là. Pis je viens l'attendre. Partout sur mes côtés. Je viens d'en mettre partout. Je l'étends. Et voilà. Là, je regarde. Comme là, tu vois, là. Il brille de partout. OK? Fait que, encore une fois, je pogne mon ongle. C'est facile, là. C'est pas compliqué, là. Je pogne mon ongle. Je le colle en haut en premier. Mais pas sur ta peau, là. Laisse un petit espace, là. Et je descends. Un coup qui est collé. Je viens mettre une pression. Je l'écrase comme il faut. Pendant trois, quatre secondes. Deux, quatre. Je viens coller mes côtés ici. Je pince sur les côtés. Deux, trois, quatre. C'est fait. Là, moi, je suis collé un petit peu en-dessous. Fait que là, je tire ma peau pour me décoller, là. Ou sinon, tu peux prendre ton petit bâton, là. Et voilà. As-tu vu? Regarde, là. C'est solide, là. Hein? C'est pas les ongles de pharmacie, là. Hein? Hein? On exagère, mais c'est solide, là. Fait que c'est ça. Tu répètes sur tous tes doigts. Tu veux? Ça fait beau, là. Parfaitement adapté à ma grandeur. Sur mesure. Regarde pas mes autres, là. Ils ont vraiment une repousse, là. J'ai pas eu le temps de les faire, là. Pis, ça peut durer jusqu'à 4 semaines. 4 semaines, ouais. C'est collé, là. Hein? Regarde, ça... Oh! Ça décolle pas, là. Pis, si, mettons, tu voudrais une tenue plus maximale, tu peux prendre de l'alcool. Ben, moi, j'ai de la 99% parce que pour faire mes ongles, j'ai besoin. Mais tu sais, tu peux prendre la 50, la 70, là. Tu prends n'importe quel alcool que tu veux. T'en mets sur un petit... Pis, un coup, après avoir tout limé la plaque de ton ongle, là. Tu en mets un peu d'alcool, pou pou pou! Sur un essuie-tout. Tu frottes la plaque de ton ongle. Tous tes doigts. Ça, ce que ça peut faire, c'est que ça va vraiment aller enlever tous les corps gras qui pourraient causer un décollement de ton ongle. Pis, après ça, ben, regarde, tu mets ta colle, comme j'ai dit. Tu mets dans le milieu, t'es à ses côtés. Tu mets ton ongle. Pis, je le sens, là. Là, c'est... C'est solide, là. Ben, je vais redonner des feedback, là. Parce que moi, je travaille dans le ménage. Je vais essayer de le toffer le plus longtemps que je peux. Pis, je travaille dans le ménage cinq jours semaine, là. Fait que les produits ménagers, l'eau chaude... Heille, n'en veux-tu, n'en veux-là, là. Moi, j'ai vraiment le métier pour les maganer, là. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour. Euh... C'est ça. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment les retirer facilement sans briser tes ongles. Les nettoyer, en prendre soin. Fait que j'espère que ça a répondu à tes questions. C'est vrai, c'est pas plus compliqué que ça. Si jamais t'as d'autres questions, là. Peu importe c'est quoi, là. Gêne-toi pas. Viens me poser tes questions. Je vais te répondre. Je peux faire une vidéo avec toi si t'as de la misère à les coller. Un vidéo comme FaceTime, là. On fait ça ensemble. Pis, je te guide vraiment pour les coller. Pis, tu montres tes ongles si tout est correct. Pis, si t'es vraiment pas à l'aise, là. Mais, t'sais, ça a pas besoin d'être parfait, là. Quand tu limes, là, t'enlèves le brillant. Tu pousses les pots avec ton petit bâton de bois. Pis, c'est tout. C'est le cas, là. C'est simple de même, là. Pis, euh, regardez. C'est beau, là. Hein? C'est parfaitement adapté à ma grandeur. C'est, 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 c'est... C'est rien que ça. Donc, si t'as pas reçu ton kit encore, tu vas le recevoir bientôt. Et, euh, je gêne-toi pas si t'as des questions. Ok, bye-bye!